Je n'ai pas de quoi te raconter de plus parce qu'en fait l'avantage du produit c'est que comme il fait spec pour le mur, celle pour le sol, je ne remélange rien du tout. Je viens de finir mon mur, qu'est-ce que je fais ? J'attaque mon sol. Zéro temps à préparer un petit composant puisque c'est un monocomposant. Zéro perte, zéro préparation, zéro attente, j'enchaîne. Du coup en fait ce produit tu ne fais que bosser, bosser et bosser. Question de gain de temps, je peux te dire que, par contre ce que je vais faire c'est que comme je suis sur le sol là, je n'ai pas envie de me casser le dos, je n'ai jamais utilisé mes genouillères. Donc je vais remettre mes genouillères, autant je gagne du temps, autant, et genouillères, ça prend 2 secondes à mettre, mais comme on est bas, je suis désolé mais moi, j'ai plus tes 20 ans, d'accord, je me préserve. Oh qu'est-ce que je suis bien, elles sont bien ces genouillères, je suis rehaussé par rapport à mon dos, avec tes genouillères qui sont intégrées dans le pantalon, t'es bas, t'es comme ça, avec celle-ci, t'es réhaussé, t'as une position haute, t'es vraiment bien. Donc là, zéro préparation, on continue. Voilà, c'est le même produit au mur qu'au sol. Comme on a bloqué le sol, on voit bien la différence entre la partie du haie et la partie non diluée. Et puis aussi, on revient bien l'importance d'avoir protégé l'ensemble. D'accord ? Forcément là, tu vois, on garde bien les trous. Alors tu vois, si on n'avait pas fixé le fond là, au moment du passage du rouleau là, on aurait tout arraché, on aurait des petits grains là-dedans. Et comme ça reste quand même une couche un peu plastifiée à la fin, tu n'aurais pas pu le poncer. Donc il faut bien fixer le fond, bien le gorger et après du coup, le produit, regarde, il s'applique tout seul, regarde, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de problème et tu ne ramènes rien. Donc là, on est sur le sel, donc là, on est sur quelque chose d'étanche. Pour ceux qui ont l'habitude des nattes en dur à appliquer dehors ou sur un plancher de bois à l'étage, ben en fait, ça c'est la même chose, mais en liquide, les sels, davantage, c'est que tu n'as pas besoin de stocker de rouleau, zéro paix, tu peux le stocker au local et ça ne prend pas de place. Je fais un peu mon feignant, je roule, c'est tout ce que j'ai à faire en termes de matos, je n'ai pas besoin de grand chose et c'est l'équivalent et c'est garantie. C'est une natte liquide. Du coup, en fait, je consomme moins. Je n'ai pas forcément envie de coller aux habitudes parce que ce sont des habitudes. Il faut savoir évoluer. Et voilà, on laisse sécher, première couche. Je vais ranger tout mon matos maintenant, nettoyer tout ça. Bon, et je garde juste mes deux gants, ça et mon seau final. Et du coup, comme je ne suis pas loin, je vais utiliser mon manchon long tout à l'heure. Et du coup, je reprendrai de là-bas pour gagner la deuxième couche en sortant et puis basta. Ok, séchage par contre, autant là, ça sèche vite, autant là, il n'y a plus d'épaisseur, séchage, honte, une heure, une heure, une bonne heure, avant de marcher dessus ou avant d'appliquer un escabeau. Tu vas exercer la pression, donc tu n'as pas envie de faire un effet ventouse sur tes pieds et puis faire un... Et enlever tout. Donc là, respecte le temps de séchage. En fait, c'est le seul dans l'histoire qui a vraiment besoin de temps de séchage correct. Tout le reste, tu arrives à chaque fois à enchaîner, revenir, enchaîner, revenir. Donc le sol, si tu laisses une heure et que tu fais autre chose en attendant, ce n'est pas du temps perdu parce qu'en fait, il y a tout à nettoyer, tout à préparer. Donc, je te dis à tout de suite pour la deuxième couche. Bon, c'est fini, top. Donc là, comme je disais au client, une fois fini, c'est à peu près, laisse une heure de séchage avant d'attaquer ton cartage dessus. Donc en gros, tu as fait ça le matin. L'après-midi, tu es tranquille parce que tu as eu ta pause. Donc du coup, tu pourras attaquer, OK ? Ensuite, pas besoin de mettre de produits supplémentaires pour adhérer. Par contre, je colle ces deux minimums sur les murs. Flex sur les sols en général, d'accord ? Donc l'adhérence, elle sera au rendez-vous. Pas de traitement supplémentaire. Le sol, comme tu vois, première couche ou deuxième couche, ça n'a pas changé de couleur parce qu'en fait, c'est la couleur finale. Tu ne vois pas, l'application, c'est exactement la même. Il n'y a pas de surprise. Voilà ce que ça donne au final. C'est le même produit partout. Et en fait, ça ne change rien et ça fait le job. Et regarde là, c'est déjà sec. OK ? Donc vraiment, on est bien, quoi. Tu fais ça le matin. Et l'après-midi, tu peux attaquer ta faïence. Tu vas gagner du temps. Oui, c'est un produit professionnel. Ça, c'est Labo France parce que c'est eux qui vendent en direct. Pareil, je te laisse juste les coordonnées mail de mon commercial. Et comme ça, si tu veux qu'ils te donnent un produit, que tu sois un particulier, un professionnel et un prix, ça en fonction de ton chantier, en fonction de ta quantité. Donc je sais que tu ne pourras pas le trouver au marchand de matériaux du coin. Moi, je l'avais découvert dans un salon, tu vois. Mais ça arrive régulièrement que les professionnels vont avoir les produits professionnels qui vont bien. Tu es obligé de passer en direct au fabricant. Donc là, tu n'as pas d'intermédiaire. Donc c'est plus intéressant au niveau des prix. Mais il faut prendre le temps d'appeler le gars et de lui demander un prix. OK ? Sur ce, tu m'en diras des nouvelles, tu verras. Parce que franchement, tu vas gagner un temps de fou. Allez, tchus les kids !